Oui, bien en fait, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est une simulation d'un camp de réfugiés, mais au lieu d'essayer de calquer un camp qui aurait pu avoir lieu, par exemple, en Afrique ou dans un autre pays, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à ce à quoi pourrait ressembler un camp de réfugiés s'il se tenait ici même à Sherbrooke? Donc, on a inventé une espèce de catastrophe naturelle qui arriverait, des inondations, des débordements, des goûts, où les gens auraient à se déplacer dans des camps temporaires, puis on a mis en place un faux camp de réfugiés, mais pour Sherbrooke. Pourquoi? Bien, nous, ici, au CEP de l'Estrie, il y a à peu près 80 % de notre population qui est issue de l'immigration et qui est issue des camps de réfugiés. C'est un sujet qui revient souvent, c'est un sujet dont les étudiants aiment beaucoup nous parler, puis c'est une réalité aussi pour nous, en bon occidentaux, dans leur confort, bien, on a la difficulté à imaginer ce que ça peut être, que d'être aussi stressé, que de perdre toujours ses repères, il y a de la perte de dignité aussi dans des camps de réfugiés. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait démontrer, c'était surtout les émotions qu'on peut ressentir à travers un parcours comme ça, et pas nécessairement les horreurs ou les difficultés, disons, que nos étudiants, eux, ont rencontrés. C'était vraiment plus de les sensibiliser à ce que ça peut faire vivre, de devoir se déplacer rapidement, de devoir être stressé, puis de perdre tous ses repères, dans le fond. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça.